Bonjour à tous. Bonjour à tous. Coucou. Alors aujourd'hui on est où les enfants ? À Sherwood Park. À Sherwood Park et on va faire de... La Courbranche. Donc on est venu avec de la famille et des amis. Donc je pense qu'ils seront peut-être tout à l'heure sur la vidéo. En tout cas, petite péripétie sur la route. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une voiture qui n'a pas arrêté de nous embêter. Alors j'espère que ça ne va pas vous arriver. En tout cas, faites attention sur la route. T'as pris quoi comme équipement Noam ? C'est ceux de Haïland mais ils sont un peu grands. C'est les gants. Et c'est pour quoi les gants ? Pour ne pas se faire mal. Pour ne pas se faire mal. Nile, t'as tes gants ? Alors je pense que vous connaissez, si vous me suivez, Nile, qui est souvent avec nous, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Et Naïna ! Les gants aussi pour ne pas se rafler. Pour ne pas se rafler, pour ne pas se couper. Donc nous, on a pris les billets, hein, Lili ? Sur internet, ça revient moins cher. Oui, 25 euros la place pour adulte. Oui, c'est 25 au lieu de 29. Et 15 pour les moins de 1,40 m. Les 15 pour les moins de 1,40 m. Donc vous regardez sur leur site, c'est vrai, les billets sont moins chers. Après, par rapport à ce que vous allez faire aussi. Alors nous, c'est la première fois qu'on vient là, donc on va découvrir. Bon, je vois quand même, à partir de 3 ans, donc en dessous, je ne pense pas qu'il y ait d'attractions. Et donc pour les adultes, il y a un billet accompagnant. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Voilà, entrée accompagnateur. Donc si vous êtes adulte et que c'est juste pour accompagner vos enfants, pensez au billet accompagnateur. Vous n'êtes pas obligé de faire les activités. Donc si vous n'avez pas les gants, c'est la première fois que vous faites de l'acrobranche. C'est deux paires la paire. Et attention, une tenue adéquate, pas de jupes, pas de shorts et baskets. Je rectifie, c'est 2 euros la paire. Et oui, le short me disait mon ami, pourquoi pas. C'est les jupes qui sont interdites. C'est bon ? Ça te va ? Oui. On va se diriger vers l'équipement. Donc vous aviez compris, chez Wood Park, Robin des Bois. Là, c'est les différents parcours. Donc le petit Robin, ça va dépendre de la taille à chaque fois. Vous voyez, minimum 1 mètre. Et nous, on va aller se faire équiper. Enfin, les enfants vont aller se faire équiper, n'est-ce pas Léla ? Oui. Oui ? Regarde mon bracelet et mes gants. C'est trop joli. C'est trop joli. Tu vas te souvenir comment on fait ou pas ? Oui. Oui ? J'ai appris l'histoire de la carotte. C'est l'histoire de la carotte. Après, je ne sais pas si partout, c'est les mêmes explications. On va voir. C'est super bien fait. Il y a une petite explication en vidéo. Puis ensuite, on vous montre comment mettre les harnais. Et puis, un petit parcours d'initiation. Ici, il doit toujours être accroché. C'est-à-dire que dès qu'on va le décrocher de la ligne de vie, tout de suite derrière, on le raccroche. On ne le laisse pas traîner au sol. On ne le laisse pas dans les mains. Parce qu'il ne sert à rien. Ensuite, le crochet, lui, qui sera constamment relié à la ligne de vie. Donc, pour le mettre sur la ligne de vie, à chaque départ de parcours, vous allez avoir un câble avec scotch rouge et les platines métalliques. Il suffit simplement d'engager son poche sur le câble, de venir le présenter. Vous voyez, il y a un petit espace ici. Il faudra que le faire coulisser le long de la plaque. Donc, on le présente ici, bien droit. Et si on est bien droit, vous voyez, ça coulisse tout seul. D'accord ? Ça y est, vous êtes équipé ? Oui. Vous êtes équipé ? Oui. C'est bon, Léna ? C'est le même équipement que quand on était à l'autre acrobranche ? Oui. Tu as tout retenu ? Oui. C'est parti, alors. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des coins pour manger. Vous avez vu, hein ? Oui. Donc, si vous voulez emmener votre pique-nique, c'est possible. Puis sinon, j'ai vu qu'il y avait des petites buvettes. J'ai senti les frites. Mais bon, je trouve que c'est vraiment sympa, vous voyez. C'est isolé. Et il y en a plusieurs comme ça. Il y a aussi des petits casiers. Bon appétit. Merci. Et il y a aussi tout cet espace-là, si vous préférez manger un petit peu au soleil. Allez, nous, on va faire le parcours village de Robin. Je pense qu'on va avoir une vue du parc. Donc ça, c'est pour les accompagnants. Et en fait, je crois qu'il y a une énigme avec des histoires de clés. Je pense qu'il y a une énigme avec des histoires de clés. Vous voyez, vous êtes vraiment en plein cœur d'une forêt. Alors, ce qu'il nous expliquait, le monsieur, et ce qui n'est pas bête aussi, c'est qu'en général, ne restez pas au début. Allez au fond. Parce qu'au début, il y a plein, plein de personnes qui sont là et qui font la queue. Donc, il vaut mieux aller au milieu. Alors, ce qu'on va faire. Vous avez une nacelle rouge là-bas. Oui. Avec deux niveaux différents. Des blancs et des verts. D'accord. En tout cas, très sympa le personnel. Et donc, il nous a recommandé d'aller là-bas au milieu. C'est sympa, il y a des hamacs et tout. Donc, je pense que ça, ça va être pour maman. Regardez comment c'est sympa. Et donc, on va aller, on va aller au parcours vert. Donc, il nous a conseillé de commencer par celui-là, le Philippe Auguste. Donc, vous allez voir, à chaque fois, il y a la taille, le niveau. Mais peut-être qu'on ne va pas faire le blanc. Non, les enfants, on l'avait dit qu'on commençait par le vert, non ? Non, on va faire peut-être le saladin. On fait le saladin ? Vous faites le saladin ? Bon, voilà, ça sera celui-là. Et donc, on reconnaît les parcours avec la couleur du poteau. Le blanc, c'est vraiment pour les tout-petits. Vous prenez celui-là ? Oui. On commence par un mur d'escalade. Le tunnel. Bon, et puis, quand il y a un petit souci, ils sont là, ils interviennent. Ils sont opérationnels. On est vraiment dans l'ambiance Sherwood. Bon, les enfants, ils vont entamer celui-là, là. Avec le grand pont, là. Le grand tunnel. Moi, elle m'a offert quand même le sol. Coucou, Noam. Noam. Tu mets les deux. Tu es derrière, les l'un sur l'eau. Il n'y en a qu'un seul. Il y en a pas. Si, là-bas. C'est que là-bas, tu le mets dessus aussi. Donc, en fait, là, Léna n'arrivait pas à mettre sa poulie. Donc, le monsieur est venu l'aider. Et donc, voilà. Quand tu veux, Léna, il a dit. C'est bon. Il faut que tu te pèches. Assieds-toi, Léna. Assieds-toi. Assieds-toi. Aller, au match, je peux t'asseoir. Vas-y, Léna. Vas-y, fais ça. Vas-y. Voilà. Attrope le top. Il n'a pas pour la retirer. Voilà, la petite bague. Tu vois, ta main. Tu vois, en grande section ou en moyenne section ? Alors, pendant qu'on est sur la Tyrolienne, je vais aller vous montrer une Tyrolienne. Elle est énorme. C'est bon, Léna ? Vas-y, continue. Alors, déjà, pour la grande Tyrolienne, il faut s'équiper d'un casque. Donc, s'il faut s'équiper d'un casque, vous imaginez bien à quelle vitesse ça peut aller. Alors, en fait, là, on est à la fin de la Tyrolienne. Elle fait 260 mètres. On va jusqu'à 50 km heure. Donc, c'est pour ça qu'il faut le casque. Et en fait, on est arrêté par la bande élastique, là. Donc, les gens arrivent à toute allure et sont arrêtés par la bande élastique. Donc, ils retournent en arrière et puis après, ils reviennent. Donc, vraiment, si vous aimez les sensations fortes, je pense qu'il faut la faire, celle-ci. Donc, voilà. Donc, nous, on a passé une superbe journée. C'est vraiment une journée, un parc que je vous recommande. Parce que parfois, il y a des parcours à Cro-Branche où quand on est accompagnant, il n'y a rien à côté. Là, vraiment, il y a plein de petits trucs sympas à faire. Vous avez vu les transats. On peut aller dans les filets, là, où je vous ai emmené tout à l'heure. Il y a des aires de pique-nique. Il y a vraiment pas mal de tables. Donc, vous pouvez emmener autre pique-nique ou prendre. J'ai vu qu'ils avaient aussi des pizzas. Donc, pizza, enfin, pas mal de quoi se restaurer sur place. N'oubliez pas, moi, ce que je vous ai conseillé, c'est de prendre les places sur Internet directement. C'est un petit peu moins cher. Et c'est une journée qu'on peut passer en famille. Vraiment sympa. Donc, nous, on était plusieurs adultes et plusieurs enfants. Donc, comme ça, c'était plus simple à gérer. Mais vraiment, c'est un parc que je vous recommande. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Un petit tour à Sherwood Park. C'est un parc dédié à l'acrobranche. Mais on peut aussi faire du paintball, du poney. Et là, il y a une tyrolienne qui fait 260 mètres. On va jusqu'à 50 km heure. Et en fait, pour s'arrêter, il y a l'élastique qui vous retient. Tellement ça va vite. Et puis après, il y a des parcours d'acrobranche. Selon la taille. Il y en a 4. Et après, dans chaque couleur, il y a plusieurs parcours. Il y a des parcours. Sous-titrage ST' 501